Voici l'histoire inconnue du ciel collège portant le nom de Louis Grignon. Mais Louis Grignon, c'est qui ? Ou c'est quoi ? Mais je connais un petit village charmant, j'y étais l'an dernier avec ma tante. Il se situe en Savoie. Attendez, c'est pas possible, car ce village est trop loin d'ici. Mais c'est peut-être un prêtre ? Ah oui, Louis-Marie Grignon de Montfort, on en a parlé en histoire. Mais ce n'est pas possible, car notre collège ne s'appelle pas Louis-Marie Grignon. Ok, on continue nos recherches. Louis Grignon serait-ce un valeureux soldat de la Révolution française ? Ce serait vraiment trop bien si c'était lui. Oui, car il s'est battu pour notre liberté. Petit problème, ce ne sont pas les mêmes dates que sur la plate de rue. Notre enquête piétinait lorsque nous avons pu rencontrer M. Jean-Saint-Voisin, le premier directeur de ce collège. Pourquoi pas ne pas rendre hommage à des personnalités locales. Des personnalités qui ont fait quelque chose pour leur ville, pour la région. Je vais vous expliquer un petit peu qui est Louis-Marie Grignon maintenant. Alors, Louis-Marie Grignon, c'est un monsieur qui est né à Chalons en 1839. Et c'est là où il a commencé à s'intéresser vraiment à l'histoire locale. Son œuvre principale, c'est quand même celle-ci. C'est la topographie historique de la ville de Chalons. Il est parti à Paris où il est bon. Bon, est-ce que vous savez combien il y a de collèges, par exemple, qui s'appellent Jules Ferry en France ? Eh bien, il y en a 599. Combien il y a de déplacements qui s'appellent Louis-Marie Grignon en France ? Sous-titrage Société Radio-Canada